Cette exposition s'adresse au public que nous avons habituellement au Musée des Confluences et puis aussi à un autre public que nous avons voulu inviter par rapport au sujet que nous traitons. Notre public, c'est un public plutôt familial et le public que nous essayons de capter avec ce sujet, c'est aussi un public d'amateurs éclairés, d'amateurs d'art. C'est une exposition qui trouve pleinement sa place ici, dans le sens où elle présente un regard croisé sur deux disciplines, en l'occurrence la création artistique en lien ici avec la création industrielle, on pourrait dire, une partie de ces hommes qui vont créer des machines et qui vont fasciner d'autres hommes qui eux créent des œuvres en lien avec ces machines. Donc c'est un regard comme ça, un aller-retour entre les deux thématiques. J'ai beaucoup aimé la partie sur le plus spécifique au cinéma, voir un peu les caméras, ce que c'était auparavant. Et puis j'ai regardé un petit film tantôt sur Le Voyage Impossible de Méliès et je trouvais ça vraiment intéressant. Alors oui, il y a des œuvres que les gens retiennent beaucoup plus que d'autres, des œuvres d'artistes contemporains qui sont plus connus et qui leur parlent plus, comme l'œuvre d'Ai Wai Wai, artiste chinois qui s'inscrit clairement dans l'actualité, et puis aussi les œuvres de Claude Lévesque, artiste contemporain français qui est assez connu aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada